L'électrisme, ce handicap qui ne se voit pas. L'électrisme, c'est... C'est des gens qui n'arrivent ni à lire ni à écrire. Pas ou ne plus savoir lire et écrire. Que les gens ne savent pas forcément lire ou comprendre un texte. C'est un handicap. C'est des gens qui ne savent pas forcément lire et écrire correctement. C'est savoir lire et ne pas comprendre. L'électrisme, c'est ne pas disposer des compétences de base. Lire, écrire, compter pour être autonome dans des situations simples de la vie quotidienne après la scolarité obligatoire. C'est avoir des difficultés à déchiffrer le carnet de notes de ses enfants, une convocation, des documents administratifs ou un trajet en métro, à rédiger un chèque ou à accéder à Internet. La lutte contre l'électrisme, c'est un combat à mener. 2,5 millions d'électrés en France. En connaissez-vous ? Non, pas du tout. Je ne connais personne. Oui, je connais quelques personnes. Même en cherchant vraiment profondément, non. Je dois en connaître sans savoir, oui. Moi, non. Je n'en connais pas. L'électrisme, c'est 7% de la population de plus de 18 ans, dont 51% exercent une activité professionnelle. La lutte contre l'électrisme, c'est agir au plus vite. L'électrisme, c'est un quotidien semé d'obstacles. Lesquels ? L'accès au travail, je pense. Comme toute personne en situation de handicap, il y a des moments où c'est l'être humilien, il y a des moments où on n'arrive plus à gérer sa vie parce qu'il faut savoir lire ou écrire. Pour remplir des papiers, pour communiquer, pour rapport à des échanges. Du travail particulièrement, à mon avis, j'imagine. Et puis des difficultés sociales. Les adultes, c'est un peu la même chose aussi. Si leur vocabulaire est restreint, ils ne comprennent pas tout à fait ce qu'on leur dit. C'est un gros manque d'autonomie, en fait. L'électrisme, c'est un véritable barrage pour l'accès à l'emploi et pour l'évolution professionnelle. Un facteur d'exclusion sociale et personnelle. La lutte contre l'électrisme, c'est ne pas en faire une fatalité. L'électrisme, c'est ne pas maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences. De quoi s'agit-il ? C'est ce qu'on apprend très rapidement à l'école, je pense. Pour chaque personne, ça doit être le minimum requis pour vivre. C'est le minimum que chacun devrait avoir. Le minimum qu'il faut avoir acquis à l'école en sortant du primaire, je pense. À mon avis, ça doit être un minimum requis pour pouvoir avoir une base de culture ou de savoir lire ou écrire. L'électrisme, c'est ne pas maîtriser les savoirs fondamentaux. Lire, écrire, compter, après la scolarité obligatoire. La lutte contre l'électrisme, c'est considérer que cette maîtrise est fondamentale. L'électrisme, c'est définitif ou il existe des solutions pour en sortir ? Il doit forcément y avoir des trucs prévus par l'État. Malheureusement, l'éducation ne s'est pas offert à partir d'une certaine tranche de population et d'une certaine tranche d'âge, je veux dire. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. On a la volonté, tout est passé. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions possibles, par exemple des formations. Même pour les adultes, enfin, forcer les entreprises à faire des cours pour leurs employés. Oui, toujours. Il suffit que ces personnes-là enlèvent leur honte, leur complexe. Et s'il y a beaucoup de gens qui pouvaient se mobiliser sans moquer ces gens-là, je pense que l'ouverture serait beaucoup plus accessible. La lutte contre l'électrisme, c'est notre combat. MediaLearn propose le dispositif de formation « Mille et une lettres » pour réapprendre ou renforcer la maîtrise des savoirs fondamentaux. Communiquer par écrit, lire, traiter de données chiffrées, utiliser l'informatique. « Mille et une lettres », un programme de formation multimédia dispensé en ligne, avec la présence d'un médiateur. « Mille et une lettres », ce sont déjà 15 000 personnes formées qui ont repris confiance en elle. www.medialearn.fr Sous-titrage Société Radio-Canada